Bonjour les amis et puis surtout je vous donne un peu comment réaliser cette table avec tableau croisé dynamique devant le genre nous avons un type d'option nous avons les marques liens la première chose on clique sur là parce qu'il s'agit de cette table là et c'est l'insertion tableau avec tableau croisé dynamique là on peut choisir une nouvelle feuille on fait ok fin du clic ici et on va renommer ce truc là tableau croisé dynamique donc il suffit de cliquer ici de déposer le variable si je prends par exemple type on met dans une ligne nous avons privé et public j'ai fait les mêmes variables je vais les mettre dans les bellers j'ai immédiatement le nombre de fois de privé le nombre de fois où j'ai le mot public dans la base c'est à dire on a compté la colonne H supposons nous voulons compter dans cette table genre donc on décoche type on prend genre deuxième fois la même variable dans les bellers voilà nous avons ici l'effectif de f l'effectif de m ça c'est 20 puis c'est 15 ça c'est la ficheuse numérique par défaut mais savez vous qu'il y a des choses très intéressantes on peut calculer le pourcentage sans calcul donc on peut cliquer ici ça va pour ce qu'ils suivent la colonne B à l'intérieur le tableau croisé dynamique on fait clic devant vous avez dans ce menu là vous avez affiché les valeurs et vous prendre le pourcentage le total de la colonne et voilà vous avez le pourcentage du f pourcentage de l c'est pour vous voulez l'effectif et le pourcentage donc on sera quand même prendre un genre on va la jeter encore une fois dans les bellers voilà vous voulez avoir un nombre de gens vous pouvez faire ici effectif bien vous pouvez nommer avec votre selon votre besoin donc vous avez ici l'effectif de f et de n mais c'est pas sûr que le volant l'effectif de l et de n mais selon le type donc dans ce cas là on prend le type on va la jeter ici dans genre donc nous avons privé et nous avons public et si on déplace au premier donc nous avons f.m et vous pouvez changer le format ici vous avez la disposition cliquer ici à gestion et la disposition de rapport vous avez ici affiché sa forme tabulaire voilà vous avez les données de f voilà vous avez les données de m pour répéter les mêmes données dans la colonne a supérieure les données supérieures à cellules pour cliquer ici à un avis bien pour cliquer sur création dans la disposition vous avez ceux vous avez cette option répéter toutes les étiquettes d'éléments et voilà pour le colorer il suffit de sélectionner comme ça vous pouvez colorer et pour m vous sélectionnez avec cette flèche là et vous pouvez bien sûr choisir une autre couleur et voilà vous avez ici genre puis le type mais supposons que vous voulez commencer par le type puis le genre dans ce cas là vous pouvez prendre le type et le mettre dans les colonnes et là dans ce cas là on a ici type privé puis dans la publique on fait un double clic et voilà vous avez des données selon le type et selon le genre vous pouvez faire filtrer par exemple des données de f 10 sélectionner tout pour cocher f si vous voulez les données de m cliquer ici des sélectionnés tout vous prenez les données de m sinon on va sélectionner tout on va faire ok donc nous avons et c'est le f nous avons et c'est m maintenant c'est possible que nous voulons calculer les options si j'ajoute option de ici sont pas jetés immédiatement mais vous pouvez bien sûr décocher vous pouvez le mettre là où vous voulez si je l'avais pas dans le filtre voilà vous avez ici filtre vous avez les options si j'aimais tout et voilà vous avez ces données là maintenant c'est pour ça que nous voulons calculer nous allons analyser les notes ça veut dire les données de la colonne J dans ce cas là il faut cliquer sur l'insertion tableau tableau croisé dynamique on choisit une nouvelle feuille et on valide on fait ici double clic tableau croisé dynamique numéro 2 donc si j'ajoute les marques je vais les mettre dans les lignes je prends genre et les mettre dans les colonnes pour la même variable je vais les mettre dans les valeurs voilà ici dans la colonne A nous avons l'effectif ou bien les notes dans la colonne B et C nous avons l'effectif par genre donc vous cliquez sur filiation disposition choisie sur ventabulaire mais comme vous voyez les notes on met toutes les notes ici c'est très intéressant de penser à grouper vos résultats donc si on clique sur analyse l'installation dynamique on clique sur groupe on fait grouper grouper le champ vous avez ici le début la valeur minimale et la fin valeur maximale et ici par si je mets ici par deux voilà j'ai ici les échelons bien des intervalles bien des intervalles sinon c'est le clic droit d'associer le clic droit grouper pour les dernières valeurs c'est 0 et la valeur maximale si je mets 20 par si je mets 4 voilà j'ai les données ici selon les intervalles ça veut dire les données sont groupées supposons par exemple que je veux les données entre 12 et 15 dans la cellule D8 cette cellule là si je fais un double clic voilà les deux meilleurs élèves voilà vous avez les données les élèves qui ont entre 12 et 15 avec tous les gens disponibles donc tous les types et les options si je veux les élèves bien les listes entre 16 et 20 dans ce cas là on prend la cellule D9 au fond de vous clique voilà les deux meilleurs élèves attention maintenant il s'agisse pour le genre bien sûr on peut ajouter ici l'option magnifique pour ajouter du type dans le genre donc si je coche ça je vais donner globaux de F même chose ici dans le globaux de M si je décoche je vais donner détaillé j'ai une petite boîte de dialogue voilà vous avez ici les deux options si c'est intéressant c'est pour les questions analyse options options et ici afficher les pages du filtre de rapport ici les options vous avez remarqué deux feuilles les nouvelles filtre seront créées ici et voilà les données par options c'est un boire tout cliquer à tous et voilà merci pour votre attention merci d'avoir une sélection merci d'avoir une sélection pour recevoir des vidéos très agréable